Quand je rentre à Beyrouth et j'ai besoin d'y aller, vous voyez, je me sens très bien en France et j'aime la France et je la remercie pour ce qu'elle m'a donné, mais quand j'arrive à l'aéroport de Beyrouth et que je sors dans cette espèce de fournaise là, où tu te prends ce shoot de vent chaud dans le visage, j'ai un truc en moi, dans mon bide, qui me dit que je suis chez moi. Léa, Rassane, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous donnez une interview tous les deux. Qu'est-ce que ça vous fait d'être côte à côte aujourd'hui devant la caméra ? Je ne suis pas particulièrement ému parce que je... Je n'ai rien à foutre. Je discute avec ma fille depuis qu'elle est toute jeune. Donc on est souvent en situation de débat. Et donc, que ce soit filmé ou non, j'allais dire... Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas à l'essence de la chose. Parce qu'on est en interaction intellectuelle depuis qu'elle est toute jeune. Léa, vous ressentez la même chose ? Non, moi je suis émue parce que mon père refuse en général ce genre de format. Il n'aime pas trop parler de sa zone intime, de son endroit intime. Il peut donner des interviews politiques sur l'état du monde. Sans problème. Et quand il s'agit de rentrer dans son salon avec sa fille, ses filles, sa femme, ses petits-enfants et tout ça, il n'est pas du tout du tout à l'aise. Et du coup, j'ai jamais... Enfin, j'ai toujours dit non quand il y avait des demandes de... Est-ce qu'on peut avoir une photo de vous et vos familles ? Est-ce qu'on peut machin ? J'ai toujours bloqué ça parce que je sais qu'il n'est pas très à l'aise. Et moi aussi, je ne suis pas très à l'aise non plus. Donc si, je suis émue. Je suis émue de le faire pour Lorient. Et je suis émue qu'on le fasse pour les 100 ans de Lorient. En fait, j'ai accepté parce qu'il y a du sens. Parce que c'est Lorient le jour. Que c'est le journal que je lis qui me donne les nouvelles de mon pays natal. Et que c'est un joli anniversaire, 100 ans. Vous avez compris qu'il était le pro dans les deux. Léa, quand je vous ai proposé l'exercice, vous m'avez répondu Mon père, c'est l'histoire de ma vie. Vous avez dit à plusieurs reprises Tout ce que j'ai fait jusqu'à mes 30 ans, je l'ai fait pour mon père. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui. Je dis jusqu'à mes 30 ans parce qu'après, il faut à un moment couper le lien. Mais c'est vrai que l'histoire de ma vie, elle a été faite parce que, disons que, voilà, de mon enfance, mon adolescence, et puis jusqu'à, oui, 25-30 ans, quand on est dans la construction de soi, j'ai été très obsédée par l'image que mon père avait de moi, que je ne voulais pas décevoir, que je voulais réussir pour mon père, que je voulais qu'il soit fier de moi. Et j'ai eu un père très exigeant. Il était très exigeant avec ma soeur et moi. Il était dur aussi, parfois. Et donc, il nous a vraiment... Il fallait qu'on l'impressionne, quoi. Et donc, bien sûr qu'il a été essentiel dans la construction de ma vie, dans ce que je suis devenue. Je voudrais dire un mot aussi sur ma mère parce qu'il n'y a pas que le père. Ma mère aussi a été de manière différente puisqu'elle a apporté autre chose. C'était moins l'exigence que la gaieté, que l'humour, que l'autodérision. Elle nous a appris à nous moquer de nous-mêmes et tout ça. Mais mon père, c'était... Oui, il y avait une image de ça. Et puis ensuite, à un moment, tu prends ton envol et tu deviens toi-même. Tu n'es plus la fille de tes parents. Comment on arrive à se défaire de... On vieillit. On vieillit. On rencontre des obstacles de vie qui ne sont plus ensuite liés. Il y a un moment où tu ne veux plus réussir que pour ton père. Tu veux réussir pour toi ou tu veux réussir ta vie. Ça ne veut pas dire forcément ta carrière. Tu veux être à la bonne place, te trouver ta place, etc. Est-ce que là, encore aujourd'hui, quand vous faites une interview, vous vous dites qu'est-ce qu'il aurait posé comme question ? Est-ce qu'il m'a regardé ? Est-ce que vous attendez son retour avec la boule au ventre ? Quand il y a des moments importants, par exemple le débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle il y a quelques mois, bien sûr, oui. Après, par exemple, je fais une émission de télé le samedi soir qui est une émission d'infotainment, de divertissement. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Donc, il y a un moment, je ne vais pas aller lui demander comment tu as trouvé mon interview avec tel acteur ou tel chanteur. Je sais qu'il s'en fout un peu. Donc, je ne vais pas lui... Non, à un moment, tu t'émancipes. Rassane, vous avez conscience d'avoir joué ce rôle ? Cette ombre un peu omnipotente et peut-être parfois paralysante ? Paralisante ? J'espère que non. D'ailleurs, la preuve est faite qu'elles ne sont paralytiques ni l'une ni l'autre. Certainement pas dans le rapport qu'elles ont avec moi. Ce qui est sûr, c'est que... Et je crois que Léa l'a écrit en préface de son livre sur les femmes puissantes, c'est que je suis un féministe convaincu. Et j'ai toujours pensé que la meilleure façon de vivre cela et de transmettre cela était de leur apprendre de me contredire, de me marcher sur les pieds, d'avoir leurs propres opinions sur les choses. Vous la regardez souvent ? Vous l'écoutez ? Je ne l'écoute plus que je ne la regarde. Parce qu'en fait, elle faisait un programme politique que je regardais. Et elle fait une émission politique, ou à moitié politique le matin, que j'écoute autant que je peux. Et il vous arrive de vous énerver en l'écoutant ? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Je dois avouer qu'elle m'a beaucoup exploité. Et qu'il y a eu des moments dans ma vie, même quand j'étais ministre, parfois, je devais sortir du conseil des ministres pour répondre à ces questions. Vous êtes fier d'elle aujourd'hui ? Je suis très fier. Vous lui dites ? Je suis très fier de mes deux filles. Et vous leur dites ? Je ne sais pas si je le dis assez, mais je crois qu'elles sont assez intelligentes pour le comprendre. Léa, vous êtes fière de votre père ? Ah oui. Et vous lui dites ? Oui, je pense. Moi, je parle plus facilement de mes sentiments que lui. Oui, oui, bien sûr. Je suis très fière de mon père. C'est une figure... Moi, je suis fière de son parcours, surtout. Je suis fière de là où il vient, jusqu'où il est allé. Je suis fière de ses convictions. Je suis fière de ses combats. De sa dureté aussi, tu vois. C'est un tout. Oui, oui, bien sûr, je suis fière de mon père. Est-ce que vous éduquez aujourd'hui votre fils comme vous avez été éduquée ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que... Les temps ont changé. Les temps ont changé. Parce qu'ensuite, moi, j'éduque mon fils aussi avec mon compagnon. Donc, il n'a pas le même rapport de père que mon père avait avec nous. Mais après, pour ce qui est des valeurs, pour ce qui est de leur apprendre à penser tout seul, à penser parfois contre nous-mêmes. Alors, il a six ans, moi, le mien. Mais quand même, je lui apprends à s'émanciper. Je lui apprends une forme de liberté que je crois qu'il nous a transmise à ma sœur et à moi. Pas seulement à moi, à ma sœur aussi, qui a peut-être encore plus de liberté que moi. Il nous a quand même, il faut dire, pour un père oriental, ce n'était pas gagné pour lui, de là où il venait, avec des principes très rigides, de aussi penser contre son éducation et de laisser ses deux filles, qu'il voulait sans doute plus orientales qu'elles n'ont été, devenir, s'émanciper et devenir autonome. Quand vos parents décident de quitter Beyrouth pour Paris, vous avez cinq ans. Pourtant, on a le sentiment que cette part de l'ibanité, elle vous a accompagné tout au long de votre vie, elle vous a parfois torturé, elle vous a quelque part défini. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec ce pays ? Vous avez raison de dire que ça n'a pas été monolithique, c'est-à-dire que ça a été comme ça. Moi, je pense vraiment que ma libanité, comme vous dites, a fait ma carrière, une partie de ma carrière. Je pense que, mais j'ai mis du temps à le comprendre. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que c'était ça qui allait m'empêcher d'eux parce que je n'en rentrais pas dans le cadre, parce que j'étais brune, que j'avais les yeux noirs, que je parlais avec les mains, que ça débordait, que je sortais des trucs un peu what the fuck et que par rapport au modèle français très rigide, je détonnais. Et je rêvais, moi, d'être, au tout début, je vous parle quand j'avais 20 ans, je me disais, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas comme mes copines ? Tu vois, même physiquement, blonde aux yeux bleus, je commençais la télé, il y avait un modèle à l'époque, c'était il y a 20 ans, mais il y avait un modèle qu'on cherchait qui n'était pas le mien. Et heureusement, la télé française a changé, les mœurs sont changées, et très très vite, moi, j'ai vu l'accélération, et j'ai vu combien ça allait être ma force. Mon rapport au Liban, il est très apaisé aujourd'hui, c'est-à-dire que je sais ce que je dois à ce pays, avant tout, une manière d'être au monde, c'est-à-dire une manière tourmentée d'être au monde, mais en même temps rapide, je trouve les Libanais rapides. Le goût pour la transgression, le fait d'être intranquille, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais calme, nous, les Libanais. Et quand je rentre à Beyrouth, et j'ai besoin d'y aller, vous voyez, je me sens très bien en France, et j'aime la France, et je la remercie pour ce qu'elle m'a donné, mais quand j'arrive à l'aéroport de Beyrouth, et que je sors dans cette espèce de fournaise, où tu te prends ce shoot de vent chaud dans le visage, j'ai un truc en moi, dans mon bide, qui me dit, je suis chez moi. Et c'est très très important pour moi d'y aller au moins une fois par an, de monter dans le village de mon père, sur la tombe de sa mère, qui est la figure la plus importante de ma vie, mais elle a été, en tout cas, elle est dans mon panthéon, tout en haut, ma grand-mère. Pourquoi ? Mais je ne sais pas. Parce que peut-être, sans doute aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la petite fille qui mythifie les choses, puisque je ne vivais pas dans le même pays qu'elle, donc je ne peux pas te dire qu'elle s'est occupée de moi tous les mercredis après-midi, ce n'est pas vrai. Mais chaque fois qu'on rentrait à Beyrouth, dès qu'il y avait des accalmies, eh bien, elle était là. C'est quoi le souvenir de tes parents ? Le souvenir, c'est deux choses. C'est la bouffe, elle cuisinait merveilleusement, et elle nous nourrissait. C'est ses yeux clairs, elle avait les yeux clairs. Elle était rousse aux yeux clairs. C'est vrai que ni toi ni moi en a hérité, mais elle était comme ça. Et c'est la religion. Elle m'a appris à prier. Et je crois que c'est pour ça que je la mythifie tellement. Et je pense que, voilà, j'ai eu une passion pour sa mère. Et vous priez encore ? Je prie encore, et quand je prie, je lui apprends, et j'apprends à mon fils les prières qu'elle m'apprenait. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de ça. Vous priez en arabe ? Non, en français, elle m'apprenait avec son accent libanais les prières en français, des petites chansons, des comptines pour Jésus. Et je continue à prier, à penser à elle. Et quand je vais dans une église, immédiatement, c'est la première personne à laquelle je pense, encore aujourd'hui. Et quand il m'arrive quelque chose, ou que j'ai besoin de quelque chose, ou que j'ai un obstacle dans ma vie, je lui demande de m'aider. Et après, je pense qu'elle avait quelque chose. J'ai écrit un livre sur les femmes puissantes. Elle était une femme puissante. Comment elle s'appelait ? Georgette. Georgette. Bah, non, Marie-Essalame. Et je pense, tu en parleras mieux que moi, mais elle était une femme puissante parce qu'elle a tenu ses cinq enfants, elle a tenu sa famille. Elle était droite, elle était bosseuse, elle voulait qu'ils se transcendent, qu'ils deviennent... et notamment le petit dernier dont elle était folle. Oui, elle était droite et puissante, non ? Vous étiez le préféré à ça ? Incontestablement. Peut-être, ce qui l'a caractérisé, c'est qu'elle ne le cachait pas. Ce qui était très embarrassant pour moi auprès de mes frères et mes soeurs. Elle ne s'en cachait pas du tout. Elle était inégalitaire, ouvertement. Mais je pense qu'elle aimait beaucoup Léa. Elle a beaucoup aimé Léa. Et Léa l'a aimé assez tôt. Alors qu'elle était encore toute petite, on était encore au Liban à l'époque. Ma mère... Mon père était un homme droit, mais pas véritablement ambitieux. Il était obsédé de nous transmettre l'intégrité, la construction des consensus. Et c'est de lui que je tiens sans doute mon métier de médiateur. Ma mère était beaucoup plus ambitieuse pour ses enfants. Elle voulait vraiment qu'ils aillent loin dans leurs études, dans leurs professions. Léa a dit tout à l'heure, j'ai fait la paix avec le Liban. C'est très rare chez les exilés d'écouter ce genre de phrases. Vous, vous avez quitté le pays, vous êtes revenu, vous avez été ministre de la culture, sur la Fihariri. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous avez fait la paix avec le Liban ? Je n'ai pas fait la guerre avec le Liban pour faire la paix. C'est un pays qui me tient beaucoup à cœur, mais j'ai réussi très tôt à l'objectiver. Ce n'est pas une souffrance ? Non. J'ai réussi très tôt, peut-être, à le penser. Et quand vous êtes capable de penser quelque chose, vous êtes capable de mieux maîtriser vos émotions. Parfois, je suis très en colère contre des Libanais, contre notamment la classe politique libanaise, contre le laisser-aller, parfois même contre la société libanaise elle-même, parce que je pense que la société est partiellement complice de ce qui lui arrive. Mais fondamentalement, les circonstances ont voulu que je doive sortir de l'émotionnel et de commencer à penser le pays comme un objet d'études et d'intervention. Vous croyez encore au Liban ? Je crois que les États sont très précaires, sont des constructions très précaires. Donc je ne crois pas beaucoup à la spécificité de la précarité libanaise. Je suis allé dans tellement d'autres États où j'ai trouvé des niveaux similaires de précarité en Irak, en Libye, en Birmanie et ailleurs, en Afrique. J'ai trouvé de... Il y a aujourd'hui une cinquantaine d'États dans le monde qui ont un niveau très, très, très élevé de précarité. Tel est le cas du Liban. Le problème du Liban, c'est que ce n'est pas un désastre naturel. C'est véritablement, dans une grande mesure, l'effet des politiques suivies par ceux qui l'ont dirigée et qui continuent de le diriger. C'était important pour vous que vos filles se sentent libanaise ? Beaucoup. Beaucoup. En quoi ? Je pense que ce n'est pas en coupant les racines qu'on s'émancipe. C'est en les cultivant et en les relativisant. Mais en les coupant, on coupe une partie de soi. C'est pourquoi il fallait qu'elles maintiennent ses racines et ensuite qu'elles développent à l'égard de ses racines la position avec laquelle elles se seraient senties le plus confortables. Mais il ne fallait pas couper ses racines. Parce que couper ses racines, cela veut dire pour elles, comme si elles commençaient leur vie depuis zéro, ce qui n'était pas le cas. Pour vous, Léa Serhala, le jour où vous apprenez qu'elle a décidé de changer de prénom, comment vous réagissez ? Je n'étais pas très content, mais j'étais compréhensif. Parce que j'étais courant du harcèlement dont elle avait été victime. Pas de harcèlement, c'est un grand mot, mais de racisme primaire, dans la mesure où il n'arrivait pas à le prononcer comme il se prononce. Il n'arrive pas à dire « Allah ». Donc c'est vrai que quand j'avais 12-13 ans, il disait « Allah, tes parents t'ont appelé Dieu, Allah ». Et je disais « Non, ce n'est pas Allah, c'est Allah ». Et ça n'a rien à voir en arabe « Allah » et « Allah ». On est sur deux trucs totalement différents, mais ça ne percutait pas. Et je ne sais pas si, je sais. Pour le coup, il faut que je salue ma mère parce que je n'ai pas osé le dire à mon père. C'est à un moment où je m'étais fait virer pour un discipline de mon lycée chez les jésuites et j'avais atterri dans une autre école. Au lycée, en seconde, je dis à ma mère « Tu sais quoi ? » on va mettre les deux prénoms « Hala » et « Léa ». Et d'ailleurs, sur mon passeport aujourd'hui, tu as les deux prénoms, mais c'est juste « Léa » et « Hala » dans le sens inverse. Et je garde mon prénom libanais et j'en suis très fière et je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si je pressentais que j'allais faire plus tard une carrière publique parce que souvent, on me pose la question « Est-ce que tu aurais pu faire carrière à la télé française avec ce prénom-là ? » Aux États-Unis, il y a « Hala Gorani » parce qu'ils savent le prononcer. En France, ça n'aurait pas été possible ? En France, je ne peux pas dire que tu fais ta carrière sur un prénom. J'espère que non. Mais ça aurait été compliqué. Et qu'est-ce que ça dit de la France ? Ça dit de la France que c'est un pays qui s'est construit sur un modèle universaliste que j'aime profondément et dont je me sens proche, mais qui parfois, quand il devient trop universaliste, nie les différences. Et c'est sans doute le seul pays qui est comme ça. Alors moi, je préfère et je suis heureuse de vivre en France plutôt que dans un pays communautariste comme les pays anglo-saxons. J'aime le modèle français, mais parfois, il confine tellement à la modélisation que la différence y est plus difficilement acceptée que dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'il reste de Allah chez Léa ? Le doute, les doutes, l'intranquillité, la foi, l'enfance, le Liban, le village de mon père, l'alabné, lamanoushé, feyrouz, mille choses en fait. En fait, Hala est très présente, tu sais, elle n'est pas morte, elle est toujours très très moi en fait. Et d'ailleurs, il m'appelle toujours Hala. Lui, ma mère, ma soeur, ils ne disent pas Léa. Qu'est-ce qu'elle aurait fait Hala si elle avait grandi au Liban ? Est-ce que vous seriez devenue journaliste ? Vous savez, c'est une question que je me pose de manière très fréquente. La dernière fois que je me la suis posée, c'était quand j'ai arbitré le débat d'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en France, qui est le moment le plus important pour la vie démocratique française. C'est-à-dire l'élection présidentielle, comme toute la France ne vit que tous les cinq ans pour élire son président de la République. Et le fameux débat d'entre-deux-tours, c'est le moment le plus important, c'est la plus grosse audience de télévision. Et à part les matchs de Coupe du Monde, mais c'est la plus grosse audience de télé. Il y a 20 millions de personnes qui regardent. Et quand j'ai été choisie, profondément, je me suis dit mais ils sont fous en fait. Qu'est-ce que je fous là ? Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose où je me demande tout le temps et si on n'était pas parti ou et si on était revenu. Et si... Qu'est-ce que ça... Évidemment, tu ne peux pas réécrire puisque tu es le produit de tout ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serais devenue journaliste. Je ne sais pas si j'aurais fait de la télé. Je ne sais pas du tout. Mais... Et si ? Je ne sais pas. On vient de vivre plusieurs mois extrêmement intenses du point de vue émotionnel. Je sais que l'un comme l'autre vous êtes très touché par ce qui se passe au Proche-Orient en particulier depuis le 7 octobre. Est-ce que vous en parlez entre vous ? Est-ce que vous en parlez beaucoup ? Est-ce que vous avez la même lecture de la situation ? Écoutez, nous n'avons pas la même approche pour une raison bien évidente. Nous ne sommes pas de la même génération et nous n'avons pas le même rapport avec la Palestine. La Palestine est quelque chose de central dans ma formation politique. Elle ne l'est pas pour elle. Et c'est normal. ni au niveau générationnel ni au niveau géographique. Sans parler de l'aspect culturel. Pour nous, pour ma génération, pour là d'où je viens, je ne parle pas de la question palestinienne ou la question des Palestiniens, mais la question de Palestine. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on a déplacé un peuple et un autre peuple est venu s'installer à sa place. Et le fait que l'on considère que c'est une injustice qui doit être réparée, sans quoi on est infidèles à nos propres racines, ça c'est quelque chose que mes filles ne partagent pas avec moi et j'en suis tout à fait aise. Que vous avez essayé de leur transmettre ? Totalement. Je me suis toujours exprimé devant elle. Mais il a tort de dire qu'on ne le partage pas avec lui. Mais je me suis exprimé devant elle, mais je ne l'aurai jamais. elle peut me contredire, imposer mon point de vue comme nécessairement devant être la sienne. Si jamais elle partageait mon point de vue, c'était de leur propre choix. Mais je ne peux pas, dans mon cas, dans mon histoire, mais je voudrais être beaucoup plus cynique et transmettre un message aux Libanais. J'espère qu'ils m'écouteront. Les Libanais eux-mêmes ne pourront pas connaître de paix s'il n'y a pas un État palestinien. C'est-à-dire s'il y a un peuple si proche d'eux, si interpénétré avec eux, si parfois hostile à eux et eux hostile à lui, si ce peuple reste sans droit à l'autodétermination. Eux-mêmes, pour leur propre intérêt, ils ont intérêt à ce qu'il y a un État palestinien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une adresse politique ? Est-ce que les droits politiques du peuple palestinien soient, comment dirais-je, reconnus ? C'est donc à la fois une question de morale politique, mais aussi de calcul politique, qui me poussent à dire une affaire comme l'affaire de Gaza. Maintenant, il y a une troisième dimension. Il se trouve que ce sont des anciens collègues à moi, à l'ONU qui se sont chargés des aspects humanitaires, etc. Donc, je leur parle, ils me parlent et ils me donnent des informations quelquefois qu'on ne trouve pas dans la presse et c'est très important. Et je trouve qu'une bonne moitié des ministres des Affaires étrangères arabes me consultent en permanence. Donc, je suis obligé aussi professionnellement de m'occuper de ce dossier. Donc, j'ai un calcul de Libanais, un engagement de morale ou éthique, mais également au niveau professionnel, comment me détourner d'une affaire aussi centrale pour le système international tel qu'il l'est voulu à l'heure actuelle. Léa, vous disiez, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai qu'on n'est pas concerné par ce sujet. Est-ce que vous voulez en dire plus ? Oui, parce qu'il dit, je n'ai pas pu partager avec mes filles. Alors, d'abord, il l'a beaucoup partagé parce que le marqueur, le mantra de la vie de mon père, si à la fin, à la fin des fins, ce qu'il restera pour moi, le lieu, l'endroit où il n'y a pas, chez mon père, qui est un être ultra rationnel, vous l'avez vu depuis le début de l'entretien, qui n'est pas dans l'émotion tellement, qui est tout le temps dans la réflexion, dans l'abstraction, dans le concept. S'il y a un lieu, un endroit où chez mon père, il y a de l'émotion, c'est la Palestine. C'est quelque chose qu'il a construit. Sa première engagement politique était là. Il est né qu'Israël avait déjà, existait déjà, et quand il avait 20 ans, il faisait partie de ces Libanais chrétiens qui étaient du côté des Palestiniens. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas varié d'un iota sur son soutien et sa fidélité à la question de la Palestine. Donc quand vous êtes élevé par un père comme ça, que ce soit ma soeur ou moi, je parle pour elle, mais je pense qu'elle sera d'accord, il te reste quelque chose, tu es construite avec ça. Et moi, il m'a beaucoup passé ça. C'est-à-dire que j'ai grandi avec la question de la Palestine qui était là. Mais j'ai grandi à Paris et j'ai ensuite eu ma vie et j'ai fait mes rencontres et j'ai fait mes études et j'ai commencé à faire mon métier. Et j'ai découvert d'autres choses aussi qui sont peut-être moins, qui le connaissent, je ne dis pas que, mais qui sont peut-être moins capitales pour lui, mais qui m'ont aussi formée. J'ai beaucoup lu sur la Shoah, ce que les Libanais ne connaissent pas beaucoup. J'ai beaucoup lu sur ce qui s'est passé, sur la Shoah. J'ai beaucoup lu sur le génocide arménien, parce que j'ai un quart d'arménien, un peu plus qu'un quart, je ne sais pas, ça n'arrive pas à doser. J'ai beaucoup lu sur le génocide du Rwanda. J'ai beaucoup lu sur ces choses-là. Et donc, là où chez mon père, c'est une question sans doute existentielle, non négociable, la question de la Palestine. Chez moi, elle n'est pas aussi brûlante, elle n'est pas aussi... Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre ne m'attriste pas. Ça ne veut pas dire que ce que j'essaye de faire comme journaliste française, c'est d'en parler aussi. C'est de faire des matinales sur Gaza. C'est d'en parler à la télévision également, de raconter ce qui se passe, de donner la voix à des reporters, à des humanitaires, à des hommes politiques et d'essayer de dire ce qui se passe. J'ai été... Mais là, c'est plus la journaliste qui vous parle, très brutalisée par l'incapacité depuis le 7 octobre de l'empathie vis-à-vis de l'autre camp. C'est-à-dire que soit on était 100% pour les Palestiniens et dès le 7 octobre, il fallait ne pas condamner ce qui s'était passé en Israël, etc. et être 100% pour la Palestine. Soit, au contraire, chez certaines personnes, c'était le 7 octobre, justifie tout et après, on peut faire des massacres absolus à Gaza, il n'y a pas de problème puisque le 7 octobre, c'est la seule chose qui est importante. Et j'ai essayé d'être tout le temps proche des faits, proche de ce que nous disaient les reporters parce que moi, je crois au terrain en tant que journaliste et j'ai entendu tout à la fois les reporters qui ont enquêté sur ce qui s'est passé en Israël mais aussi sur ce qui se passe à Gaza. Et je pense qu'on peut être... Je suis touchée intérieurement, je le suis vraiment, mais il est de mon devoir de neutralité, d'une forme de neutralité parce que je suis journaliste à la télévision française, je ne suis pas militante ni d'une cause ni d'une autre, mais mon devoir à moi, c'est d'en parler au maximum. C'est d'en parler au maximum. Voilà, c'est ça que je peux vous dire et d'affronter les choses et de dire les choses. Mais je sais d'où il parle. Vous pouvez tout dire aujourd'hui ? Oui, je peux tout dire. Oui, je peux tout dire. C'est marrant ce que vous dites parce que beaucoup de Libanais m'ont dit mais tu te censures ou tu te... Mais non, puisque moi, dès le début, je parle des droits des Palestiniens, je parle de la colonisation en Cisjordanie, je parle de ce qui se passe, des massacres, etc. Je le dis au micro français. Donc je ne me sens pas censurée. Mais en revanche, oui, j'ai parlé aussi des 1200 morts le 7 octobre en Israël. Mais cette mise en équivalence, cette volonté de neutralité, on comprend... Ce n'est pas une mise en équivalence. Il n'y a pas de gradation. Parce que je veux dire, cette volonté de comprendre la douleur des deux camps, elle se comprend tout à fait dans la séquence qui débute depuis le 7 octobre, vu les atrocités qui ont été commises d'une part comme de l'autre. Mais elle peut donner aussi le sentiment que l'histoire a commencé le 7 octobre. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un risque de négation de tout ce qui s'est passé ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne leur ai pas donné la chance d'avoir l'illusion que l'histoire avait commencé le 7 octobre. En tout cas, elles ont entendu le mot palestine dès l'âge de 1 an ou 2 ans. Vous savez, j'ai vraiment été grandi dans ça. Donc oui, la cause palestinienne, il nous l'a transmise. Et on y est sensible. On y est extrêmement sensible, ma soeur et moi. Mais ça ne nous empêche pas aussi de penser la complexité du Proche-Orient d'une manière sans doute... Mais même lui, il a... Enfin, même toi, tu as... On n'est pas neutre, on est impartial. Ce n'est pas la même chose. Oui. On est impartial. C'est-à-dire, on condamne le mal là où il est, l'injustice là où il est, l'identité de ceux qui le commettent vient en deuxième lieu. À quoi est-ce qu'on assiste là depuis le 7 octobre ? Est-ce que c'est l'effondrement d'un monde ? Est-ce que c'est une nouvelle crise qui fait suite à une multitude de crises depuis des décennies ? Est-ce qu'il y a un moment vraiment spécial au-delà de ce qui se passe au Proche-Orient ? Ce n'est pas un conflit comme les autres. C'est un conflit qui a une très forte charge symbolique, qui le distingue par exemple. Il y a eu 3 millions de morts sur les bords des grands lacs en Afrique. Ça n'a pas soulevé d'émotions dans les rues de Hambourg. Le conflit israélo-palestinien, la question de Palestine est une question qui a une charge symbolique explosive parce qu'elle est au cœur de plusieurs choses à la fois. D'abord, elle intéresse trois religions qui sont en fait des religions cousines. Elle intéresse le juif de Brooklyn, elle intéresse le chrétien de Naples et elle intéresse également le musulman de Kuala Lumpur. Elle a un écho que les autres conflits n'ont pas. Ensuite, c'est un mélange. C'est-à-dire, nous sommes face à une victime qui répercute ce dont elle a été elle-même victime. ce qui est extrêmement rare. Imagine un seul instant qu'au Rwanda, par exemple, les Tutsis rejettent sur les Hutus ce que les Hutus leur ont fait subir. Or, il se trouve qu'il y a là une espèce de malentendu historique puisque les Palestiniens ne se considèrent pas du tout et pour de très bonnes raisons responsables de l'Holocauste et les Israéliens n'arrivent pas à admettre qu'un peuple ou qu'une communauté humaine ne mette pas l'Holocauste au centre de sa réflexion. Et nous sommes là face à un malentendu qui n'a pas de fin. Les Palestiniens disent que ce n'est pas notre affaire et les Israéliens leur répondent mais ça doit être votre affaire même si ce n'est pas vous qui l'avez fait. Donc, nous sommes dans un conflit beaucoup plus complexe que les autres et qui a un impact global plus compliqué que les autres. et parce que qu'est-ce que vous voulez si je vous disais Kigali ça ne réunit mais si je vous dis Jérusalem ça réveille énormément de paranoïa un peu partout dans le monde. C'est comme un courant électrique qui passe partout. Ce qui est arrivé a rendu les choses encore plus compliquées parce qu'il y a un côté que certains ont retenu de cet octobre et un autre que d'autres sur lesquels l'autre ont insisté. D'un côté il y avait l'identité de celui qui a commis le 7 octobre. Donc si vous êtes anti-islamiste vous aviez une bonne raison de condamner l'opération du Hamas. Et il y a autre chose il y a le fait qu'après le 7 octobre celui qui a été puni n'est pas exactement celui qui a commis l'acte du 7 octobre mais quelque chose de beaucoup plus large et qui comprend 10 000 enfants. Donc soit vous restez sur l'identité de celui qui a commis et vous dites Hamas, Hamas, Hamas indéfiniment ce qui est l'attitude de la plupart des gouvernements arabes qui n'aimeraient pas tellement que Hamas s'en sorte parce que ça va leur rappeler leurs propres islamistes chez eux. Ça va donner de la vitamine à leurs propres islamistes. Mais il y a ceux qui sont ignorés le fait que c'est un mouvement islamiste qui a fait la fameuse éruption. Les victimes ensuite sont allées bien au-delà. C'est pourquoi c'est un conflit qui n'est pas comment dirais-je ordinaire. C'est même un conflit qui peut exploser non seulement la région mais au-delà. On l'oublie trop souvent. On parle souvent du recours au nucléaire. On vous a parlé de la crise de Cuba. On vous a parlé de la crise de Berlin. Une fois à Cuba et deux fois à Berlin. Mais est-ce qu'on se rappelle qu'en 1967 et en 1973 nous avons eu deux alertes nucléaires américaines et soviétiques. Et en 1973 on était proche de ça. Après que Sharon ait retraversé le canal de Suez on était sur une alerte nucléaire du niveau 3 sur une échelle de 5. Donc aussi élevée que celle qu'on avait connue à Berlin. Donc le Moyen-Orient est aussi capable de créer un bordel qui dépasse de très loin les quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés qui forment la Palestine mandataire. Léa, vous animez une émission qui s'appelle Quelle époque ? Est-ce que vous l'aimez l'époque ? Oui. Oui, je l'aime l'époque. Je ne suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant. mais il y a plein de choses de l'époque que je n'aime pas. Notre obsession de ce petit objet noir qu'on regarde toute la journée à savoir le téléphone portable, les réseaux sociaux, la frénésie du monde, le temps long qui part. on est tous dans un temps ultra rapide, on n'a pas le temps de penser le temps long. Le fait que, oui, les écrans, ça a quand même changé nos vies. Je vois les enfants obsédés par les écrans et ça me rend malade parce qu'ils ne parlent pas avec d'autres. Donc, parler avec son écran, c'est compliqué. Mais, je l'aime bien quand même l'époque. Je l'aime bien avec toutes ces difficultés, avec tous ces tourments. Moi, je suis à l'aise dans mon époque. Vous aussi, Rassad ? Je ne me rappelle plus qui avait dit, celui qui me dit qu'à 20 ans, c'était le bonheur, je sors mon revolver ou quelque chose comme ça. Moi aussi, je crois qu'on a une époque compliquée, mais elle n'est pas nécessairement mauvaise. Il y a beaucoup d'aspects qui sont extrêmement prometteurs. Lesquels, par exemple ? Par exemple, la maîtrise de la technologie. Le développement de la chirurgie. Les avancées de la médecine, ils sont en passe de régler le problème du cancer du poumon, par exemple. Il y a des évolutions qui sont vraiment prometteuses. Mais, il y a des choses qui me... L'une des choses qui m'énerve au maximum dans cette époque, c'est ce que j'appelle la dérive culturaliste. c'est-à-dire le sentiment identitaire exacerbé. Peut-être parce que je suis tout simplement libanais. Et peut-être parce que les libanais ont appris à l'hybridation de leur identité. Et qu'ils trouvent normal l'hybride et anormal le pur. Et qu'ils ont tendance généralement à être très sceptiques par rapport à ceux qui veulent purifier leur identité. Or, cette poussée identitaire des dernières années qui a atteint un peu son apogée avec le woke est quelque chose que je supporte mal. Je suis d'une vieille génération, d'une autre époque précisément, puisque c'est le mot qui considère que ce que tu penses est beaucoup plus important que la couleur de ta peau, que ton sexe, ton genre, ton lieu d'origine, ta carte d'identité, ce que tu penses. Or, aujourd'hui, ce que les gens pensent est d'évaluer par rapport à l'endroit où ils se trouvent, où ils sont nés, à la couleur de leur peau, etc. Ça, c'est quelque chose que je supporte mal dans l'époque. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui nous a appris à ma soeur et à moi. C'est de s'émanciper, de ne jamais être assigné à résidence identitaire ou communautaire. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. Elle est difficile à assumer, surtout dans un monde si compliqué. Tu vois, tu parlais de Gaza et de la situation au Proche-Orient. C'est complexe. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce que je n'aime pas dans l'époque, c'est le refus de la nuance. De plus en plus, c'est une époque qui est extrêmement polarisée. Tu es pour ça, contre ça. Tu es de ce camp-là et ou de ce camp-là. On refuse la nuance. Et peut-être j'aurais aimé ce que j'envis la période de sa jeunesse parce que c'était la grande époque des idéologies. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est la mort des idéologies. Il y avait le communisme, il y avait le capitalisme, il y avait... C'était le socialisme, les grandes idéologies qui débattaient entre elles, la grande époque des intellectuels français, de Foucault, de Derrida, etc. la déconstruction. Ils ont vécu, mes 68 en France, ils ont vécu des choses plus intenses, plus intenses, je trouve, que ce que nous, on vit aujourd'hui. Sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel. Il y avait quand même quelque chose de... Il se libérait de quelque chose, la révolution sexuelle, la libération. Les années 70, les années 60-70 ont quand même été... C'est-à-dire, sa jeunesse à lui. Elle était foisonnante. Elle était révolutionnaire. Elle était entière. Elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Il y avait quand même quelque chose de brûlant. Oui, je trouve l'Occident moribond et qui a tué ses idéologies et qui maintenant, effectivement, se resserre sur les identités. Donc, le grand combat, là, c'est effectivement les identités, les orientations, le genre, etc. Moi, je ne suis pas contre le wokisme comme mon père parce que tout est une affaire de génération. mais je trouve dommage qu'aujourd'hui, les conversations parfois des jeunes de 20 ans puisque ce n'est plus ma génération soient uniquement liées à ça alors que tu as envie de les ouvrir au monde et que c'est vrai qu'il y a des combats qui sont encore à mener et qui dépassent la question des identités. Donc, avec de la nuance, mais c'était quand même mieux avant. C'est ce que je suis en train de me dire, que je viens de me contredire et en fait, c'était mieux avant. Non, non, non. Parce que je n'aime pas les nostalgiques too much qui en font une obsession. Je n'aime pas ceux qui mythifient en France. Il y a tout un courant qui mythifie la France telle qu'elle n'a jamais existé d'ailleurs en disant que c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. J'aimerais rebondir un peu sur la question du sens. On a la montée des autoritarismes partout dans le monde. On a le délitement des démocraties, la crise écologique, la révolution de l'intelligence artificielle. Face à tous ces défis qui ont l'air tellement immenses, tellement énormes, qui nous dépassent tous, comment on arrive à trouver du sens au quotidien ? On se flingue. Il y a quelques clés qu'on peut passer de génération à génération parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un chamboulement du monde qui se passe. Et comme le dit le vieux proverbe arabe qui est tout à fait exact là, quand l'état du monde change, préserve-toi. Il faut se préserver comment ? Il faut se préserver d'abord en définissant ce qui est essentiel et ce qui est... Accessoire. Négociable. Qu'est-ce qui est essentiel ? Alors, qu'est-ce qui est essentiel ? D'abord, la fidélité à soi-même. C'est-à-dire qu'on ne soit pas pris par des rivières tempestueuses uniquement parce qu'elles passent à côté de chez soi. Donc, il faut être fidèle à soi. Et quand il est capable d'être fidèle à soi, on devient fidèle à quelque chose de très important, ses propres idées. parce qu'il y a aujourd'hui quelquefois de la fidélité à d'autres. Mais c'est très léger. C'est la fidélité à des convictions qui est véritablement forte. Et là, on peut se constituer sa propre boussole pour juger le changement d'époque. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du bon dans la mondialisation. Cela a permis véritablement de sortir des centaines de millions d'hommes au-dessus du seuil de la pauvreté. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'ai visité la Chine la première fois en 1978. Je peux te dire que j'ai vu la misère avec mes yeux. Et là, je repars en Chine et je retrouve un pays presque de classe moyenne. Ce n'est pas donc jeter la mondialisation comme ça à l'eau. C'est la même chose pour la démocratisation. L'année 2000 est l'année où pour la première fois de l'histoire humaine, il y avait plus d'humains vivant dans un régime démocratique que vivant dans un régime autoritaire. La démocratie a toujours été un régime d'exception et pas un régime normal. Et en 2000, elle est devenue un régime normal. Bon, après, il y a eu des coups d'État, il y a eu des régressions, il y a eu le populisme à la Trump ou à la Orbanne, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus démocratique qu'on l'était il y a 30 ans. Donc l'époque a des éléments de la révolution technologique. C'est vrai qu'elle a permis des systèmes de surveillance dans les mains du gouvernement. C'est vrai qu'elle a permis des phénomènes de hacking. C'est vrai qu'elle a détruit la vie privée, mais elle a détruit aussi l'espace public puisque tout est sur la place publique, ce qui est demandé et ce qui n'est pas demandé. Et qu'on est tous un petit peu, comment dire, à garde devant nos écrans. mais ça a permis à n'importe qui d'être un reporter amateur ou à n'importe qui d'avoir son opinion écoutée et lue un peu partout dans le monde. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand j'étais jeune, j'avais énormément de difficultés à faire venir ou à faire passer des livres à travers les frontières. Aujourd'hui, par un petit, tu peux passer une nouvelle même tout à fait extravagante à travers le monde. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais et la pire des choses, c'est pour des raisons caractérielles et non pas pour une analyse rationnelle de la situation. On se met dans une situation d'optimisme B.A. ou de pessimisme passif. Moi, je suis un pessimiste actif. C'est-à-dire, je ne crois pas... C'est de Gramsci. ça, non ? Je ne crois pas beaucoup dans la raison humaine mais j'agis comme si elle était une référence. C'est une fiction utile, la raison humaine. Pour conclure, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez vous poser l'un à l'autre ? Est-ce qu'il y a une chose que vous n'êtes jamais dite et que vous voulez vous dire aujourd'hui ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. La vérité, la vérité, c'est que depuis qu'elle est petite, on a un débat qui ne s'est jamais interrompu. Vous vous engueulez beaucoup ? Non, on ne s'engueule pas. On ne s'engueule pas. Non, ce n'est pas de l'ordre de l'engueulade, mais on a des désaccords parfois et il nous est arrivé d'être en froid parfois dans notre chemin de vie, mon père et moi. ça n'était pas monolithique. On a, je crois, beaucoup d'amour, beaucoup, en tout cas de ma part, d'estime pour lui, de respect, mais on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est vrai qu'on a, pour le coup, on ne peut pas dire qu'on est une relation où un père et sa fille ne se parlent pas. On s'est toujours beaucoup parlé. Ça a pu être vif parfois, ça a pu être dur parfois, ça a souvent été merveilleux, mais il y a eu des périodes de nos vies où on s'est, on était un peu en froid. C'est, je crois que, ça ne regarde pas les gens, mais c'est, c'est, c'est aussi ce qui explique une relation très forte entre un père et sa fille. Donc, oui, ça n'a pas été, mais c'est... Un long fleuve tranquille. Non, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je dois dire que depuis la naissance de mon fils, ça l'est plus, parce que là, l'arrivée des petits-enfants, du fils de ma soeur et de mon fils a créé une relation encore différente dans notre relation où maintenant, il est obsédé par ses deux petits-fils, donc il s'en fout un peu de ses filles. Mais non, plus sérieusement, on a... Je le remercie de ça, parce que d'un père oriental autorisé les débats, les affrontements, parfois, avec sa fille. Pas quand j'étais petite, quand j'étais toute petite, j'avais presque peur de lui et j'étais dans une... Mais disons qu'à partir du moment où j'étais construite et formée, c'est rare. Donc... S'il y a un désaccord, parce qu'il faut un, je ne crois pas que je suis très à l'aise avec l'expression « père oriental ». Il n'aime pas quand je dis « père oriental ». Je comprends. Je ne crois pas que je sois si oriental que ça. Et je crois fondamentalement que je suis hybride. Je ne suis pas le contraire d'oriental. Mais je ne suis pas vraiment oriental. Je ne prétendrai pas l'être. Merci beaucoup. Merci. Merci Léa. Merci Rassane. Merci. Merci Léa. Merci Léa. Bonne fête Léa. Oui, bonne fête Léa. On est contents quand même pour Léa. Son temps. Son temps, ce n'est pas rien. Son temps, ce sera ton âge bientôt. J'y arriverai avant toi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si Dieu veut.